Hey, salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment fonctionne un embrayage sur une moto et sur une voiture. C'est parti ! Alors, tout d'abord, on va schématiser. Donc là ici, j'ai mon moteur. Alors, fixé au moteur, on a le volant moteur. Ensuite ici, on a le disque d'embrayage qui est connecté à la boîte de vitesse qu'on inscrit BV. Et donc là, on peut voir qu'entre les deux ici, on a un espace. Donc c'est-à-dire que peu importe la vitesse de rotation du moteur, la boîte de vitesse ne recevra aucune force. Et donc là, mon volant moteur tourne à la vitesse du moteur vu qu'ils sont reliés. Donc si le moteur est au ralenti à 800 tours minutes, le volant moteur tourne à 800 tours minutes. Si vous faites un rupteur à 6000 tours minutes, le volant moteur tourne à 6000 tours minutes. Mais en aucun cas le véhicule n'avancera puisque on est en position débrayée, c'est-à-dire que les deux disques sont séparés. Ensuite, on va passer à la deuxième étape. Donc là, j'ai toujours mon moteur. Là, j'ai toujours mon volant moteur. Mais là ici, on va commencer à les mettre en friction. Et là, j'ai toujours ma boîte de vitesse. Donc là, on peut voir qu'ici, on a un écart infime de quelques dixièmes de millimètre. Ce qui fait qu'on va légèrement commencer à transmettre la puissance du volant moteur à l'embrayage et donc à la boîte de vitesse. Et après, la boîte de vitesse, via des cardans, fait tourner une roue. Ensuite, quatrième étape. On va redessiner le moteur. Donc ici, on a le moteur. Ici, nous avons le volant moteur. Et ici, nous avons l'embrayage qui est connecté à la boîte de vitesse. Et là ici, je fais un petit zigzag parce que les deux sont complètement serrés. Donc là, si je zoome, par exemple, cette partie-là, ici, voilà ce que ça donne. Et donc là, l'espace entre les deux est nul. Et donc là, on est en pleine prise. Donc on commence à faire avancer. Donc le moteur tourne à la même vitesse que le volant moteur. L'embrayage est collé au volant moteur. Et donc la boîte de vitesse tourne. Et bien sûr, va par la cardan sur une voiture ou par une chaîne sur une moto, va faire tourner une roue. Donc voilà les trois étapes. On a le mode débrayé ici. On a le mode, ce qu'on appelle le point de patinage, où on va doser pour pouvoir faire partir le véhicule doucement. Et ensuite, on a le mode complètement embrayé, où le véhicule tourne. Et à chaque passage de vitesse, que ce soit supérieur ou inférieur, on va répéter ces trois étapes-là. Débrayé, point de patinage, embrayé. Voilà les amis, j'espère que c'était suffisamment clair. Surtout si vous avez des questions ou des remarques à faire ou des suggestions, n'hésitez pas. Voilà, j'ai remarqué de toute façon que ma communauté est absolument magnifique et super bienveillante. Je suis toujours agréablement étonné. J'ai toujours des messages gentils, de remerciements ou d'encouragement. Donc je les vois bien, je les lis bien. J'essaie de répondre à tout le monde, parce que ça commence un petit peu à faire beaucoup, mais je vous promets que je prendrai toujours le temps de répondre à tout le monde. Voilà, encore merci à vous. Passez une bonne fête, soyez prévoyant pour le jour de l'an. C'est-à-dire que si vous allez à une petite soirée, prévoyez de dormir sur place. Vous prenez un chac de couchage, vous allez à Decathlon, vous achetez un petit matelas à 15 euros. Ça vous invitera à des emmerdes et de conduire bourré. Donc voilà, mes petits conseils pour le nouvel an. Si vous allez quelque part, prévoyez d'y rester pour la nuit, tout simplement. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.